salut les amis vous allez bien bah voilà c'est le week-end on commence le week-end normalement je devrais avoir le temps d'uploader cette vidéo pour que vous puissiez vous ayez le temps de la mater ce week-end parce que c'est une vidéo un petit peu particulière en ce moment tous les reviewers amènent leurs pierres à l'édifice et aide comme ils peuvent humblement et à la hauteur de ce qu'on peut faire on essaye de on essaye de sensibiliser sur le fvi et ouais le fvi pour la plupart des vapoteurs passionnés on connaît j'espère j'espère que tous les vapoteurs passionnés qui traînent sur les forums qui traînent sur les groupes facebook on fait simplement leur taf ont été signé le fvi d'accord le fvi c'est pas une pétition c'est pas du tout une pétition ça n'a absolument rien à voir avec une pétition d'accord c'est voilà c'est pas une simple pétition c'est que c'est quelque chose de très sérieux d'hyper réglementé ça se passe au niveau de l'europe c'est pour ça que quand on signe le fvi il faut il faut prouver qu'on est ressorti sans français parce qu'on vote pour la france donc c'est pour ça qu'on demande le numéro de la carte d'identité alors les détractions sur la carte d'identité ouais moi je file pas mon numéro de carte d'identité machin bah non sauf que quand on va faire ses courses au supermarché qu'on paye avec un chèque on note enfin la caissière note derrière le haut dos du chèque le numéro la carte d'identité quand vous allez je sais pas acheter un téléphone on vous demande la photocopie de la carte d'identité enfin notre photocopie de la carte d'identité et on l'a donné partout 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 pourquoi pas pour le fvi qui est hyper réglementé c'est pas c'est pas un groupe qui s'est dit tiens c'est pas une assos qui s'est fait malgré que les assos font du super boulot attention à dénigre pas les assos mais là on est vraiment sur un truc sécurisé le fvi est un tremplin pour le pour la commission européenne c'est à dire qu'après c'est retransmis au niveau de la commission européenne pour avoir vraiment un truc hyper sécurisé donc effectivement il faut donner le numéro la carte d'identité mais bon voilà le fvi ils viennent de mettre en place leur forum d'accord ils viennent de mettre en place toute une panoplie et justement pour pour sauver la vape la vape qu'on connaît à l'heure actuelle parce que ça vous aimez bien vape et là dessus un vous aimez bien aussi vape et là dessus c'est cool ça et ça si on se bouge pas c'est fini c'est on pourra plus vape et là dessus on trouvera plus de quoi vape et là dessus même si nous on se dit on est passé avant avant ce qu'ils veulent nous mettre dans le l'article 18 ils veulent nous mettre comme produits du tabac non 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 nos chers vapotes et interdire tout ce qui est votage variable et tout ce qui est les contenants de liquide de plus de 2 millilitres donc nous on les a pas de soucis maintenant si on va au fond du problème si on va loin dans le truc même si on l'a on va on aura peut-être du mal à trouver les liquides 1 le jus pour pouvoir remplir nos atos nos cléraux donc allez-y il faut qu'on se bouge il faut qu'on se bouge 1 donc ils ont ils ont mis en place un forum 1 je mettrai les liens là je mettrai les liens du site et du forum je mettrai les deux sur la vidéo je sais pas trop mais vous les verrez il n'y a pas de souci je les mettrai aussi dans le descriptif de la vidéo je vais pas en parler pendant trois heures parce qu'ils ont ils ont fait ils ont fait un site nickel ils ont fait un forum où eh bien ils demandent ils vous demandent avec ce que vous pouvez faire avec ce que vous êtes capable de faire de participer de participer de façon actif de vous investir dans ce projet inquiète qui est très important je le répète c'est à dire que bah vous moi c'est à nous d'aller démarcher les shops leur parler de le fvi parce que énormément de shops qui ne connaissent pas le fvi malheureusement ou voilà manque d'informations il ya des shops qui sont tenus par des passionnés d'ailleurs j'ai une tendance à voir que il ya quand même de plus en plus j'ai l'impression de plus en plus de shop qui qui sont tenus par des passionnés malgré tout il nous parle de 2000 shop physique il nous parle de 2000 shop physique en france honnêtement j'ai bien l'impression qu'il y en ait plus quand même mais bon restons sur 2000 pour faire simple pour avoir un chiffre rond sur les deux mille shops physiques indéniablement il ya un gros pourcentage de 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 alors pas forcément de patrons de shop mais aussi bien les employés qui sont dans ces shops qui connaissent pas le fvi et qui connaissent pas grand chose d'ailleurs parce que quand on voit dans certains shops ils sont capables de nous expliquer comment ça marche ou comment ça s'appelle ça beaucoup de vous disent bas dans le réservoir là vous mettez du jus bon Le FVI, vous connaissez le FVI ? Le FVI, c'est quoi ? Voilà. Donc c'est à nous, les vapoteurs passionnés qui voulons sauver la vape, qui voulons garder une vape libre, comme on la connaît à l'heure actuelle, d'aller démarcher les shops. Alors les shops de son coin, c'est pour ça que sur le forum, vous pouvez aller vous inscrire et participer à la hauteur de vos connaissances ou de vos possibilités, de votre temps libre, d'aller voir des shops, il y a plein de possibilités. Donc il faut absolument que vous aillez sur ce forum. Et il faut qu'on mette le paquet, il faut qu'on y aille, il faut vraiment qu'on y aille, parce que, quand même, entre ça et ça, si on ne fait pas ce qu'il faut, on va se retrouver à vaper avec ça. Vous voyez ? Ça, moi, c'est une cigarette électronique que j'ai achetée il y a deux ou trois ans quand j'ai voulu me lancer dans la vape. Et en fait, je l'ai jamais ouverte, vous voyez, elle est encore dans le truc, parce que quand j'ai vu le truc, j'ai fait, non, c'est de la daube. C'est de la daube, quoi. Donc, moi, je n'ai pas envie qu'on parte là-dessus. Je n'ai pas envie que les fumeurs soient obligés de vaper là-dessus pour arrêter de fumer, parce que ça, quand on parle là-dessus pour arrêter de fumer, c'est comme si vous vous mettiez un patch ou que vous partiez sur du champix ou tous les produits abrutissants et qui vous met une tension de malade mentale parce que vous n'avez pas votre dose de Nico. Donc, voilà. Pour tout ça, il faut absolument qu'on ait 55 500 signatures. 55 500 signatures. À l'heure actuelle, on est à 9 688 signatures, c'est-à-dire que, par rapport à l'objectif, on est à 17,4%. On est à la ramasse. On n'est pas bon du tout. On n'est pas bon du tout. D'accord ? Il faut vraiment qu'on se bouge, mais il faut vraiment, vraiment qu'on se bouge. De mémoire, on a jusqu'au mois de novembre. Si ma mémoire ne me fait pas défaut, mais ma mémoire me fait défaut bien souvent, donc je ne fixerai pas la date, mais c'est pour la fin de cette année. Avant la fin de cette année, il faut qu'on ait ces 55 500 signatures pour, tout simplement, que la Commission européenne réexamine le texte et nous laisse vaper librement. C'est hyper important. Donc, cette opération de l'EFVI, elle s'appelle l'opération Pitbull. Donc, c'est dans tous les shops. Il y aura des documents où on vous expliquera l'EFVI. Pour ceux qui n'ont pas Internet, il y en a encore, très peu, mais il y en a encore, vous pourrez directement dans le shop signer un bulletin, marquer le numéro de votre carte d'identité, mettre le bulletin à l'intérieur de cette petite box qui sera à votre disposition sur le comptoir. Et ensuite, vous n'aurez plus à vous occuper de rien. C'est soit le shop qui ira sur Internet et qui inscrivera, ou alors ça sera redispatché au niveau de l'EFVI. Mais de toute façon, croyez-moi que la moindre signature qui sera mise dans cette box, elle sera comptabilisée. C'est garantie sur facture. Donc voilà. Je ne vais pas en parler plus longtemps. Le mieux, c'est de vous rendre sur le site de l'EFVI, de vous rendre sur le forum de l'EFVI. Surtout, surtout, si vous n'avez pas fait, allez signer, allez apposer votre signature sur l'EFVI. Ça va vous prendre 3 minutes. Nom, adresse, numéro, carte d'identité. Il faut vraiment, vraiment qu'on mette le paquet. Il faut qu'on atteigne ces 55 500 signatures. Avec tout ce qui est mis en place à l'heure actuelle avec l'EFVI, si vraiment on s'y colle, c'est hyper facile. En 15 jours. Allez, en un mois, c'est bâclé, on a atteint. Donc ça veut dire que si dans un mois, on a atteint, avant la fin de l'année, on va être au-dessus du temps. un truc tranquillose, quoi. Tranquillose avant de partir en vacances. On sera... Donc voilà, les liens sur la vidéo, vous voyez depuis tout à l'heure, en descriptif, ça sera plus facile. Vous cliquerez dessus. Allez-y, vous, en tant que vapoteur, mais aussi, il faut être majeur. Je précise, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, il faut être majeur. Et vous pouvez faire signer n'importe qui. Papi, mamie, tonton, tata. Ils sont contents que vous ne fumiez plus. Ils sont contents que vous ayez repris du souffle. Ils sont contents que ça pue pas, le tabac froid à la maison. Donc ils peuvent signer, ouais, pour qu'on garde notre vape libre. D'accord ? Voilà. Sur ce, les amis, je vous souhaite un excellent week-end, une bonne soirée. Et puis surtout, une bonne vape, quoi. Et vive la vape libre, comme disait notre ami Vince. La vape libre. Ciao. A bientôt les amis.